La caméra est le compagnon du cosmonaute. Pour Yuri Gagarin, la forêt est aussi un plateau. Alexei Leonov se passionne pour les reportages filmés. Une leçon ordinaire dans la classe de tournage de la cité stellaire. Les amis Pavel Belayev et Alexei Leonov sont en train de monter un film. Le premier opérateur cosmique fut German Titov. Il apporta à l'humanité un poème filmé sur notre Terre. Pavel Belayev et Alexei Leonov se préparent à filmer le cosmos. Il a fallu cinq ans de préparation à ce départ. Et c'est à ce quinquennat cosmique qu'est consacré le journal d'un cosmonaute. La première inscription de Leonov, 5 mars 1960. Je suis cosmonaute. Je suis admis dans les rangs des cosmonautes. 6 mars 1960. Dans l'après-midi, nous avons été reçus par le commandant en chef des forces aériennes de l'armée soviétique, le maréchal d'aviation Constantin Vershinine. C'est au cours de cette rencontre que fut fixé l'avenir du groupe des cosmonautes. 12 avril 1961. Le premier au monde à partir pour l'inconnu est un soviétique, mon camarade, notre Yuri Gagarin. C'était le début de la route vers les étoiles. On se souviendra toujours sur la Terre des premiers pas de l'homme dans le cosmos. Notre Terre soviétique devint la rive de l'univers. Ce fut un soviétique qui pénétra le premier dans l'océan Stellar. Tout notre groupe est arrivé à Vaikonur, prêt pour le vol de German Titov. Nouvelle victoire, les jumeaux du ciel dans l'espace, Andrian Nikolaev et Pavel Popovich. Double victoire dans le cosmos. Record du monde de Valéry Bikowski. Notre Valentina est sur orbite. Alexei Léonov, rédacteur du journal mural des cosmonautes, a toujours fort à faire. Moscou accueille les héros. Maintenant, les savants et les instructeurs concentrent toute leur attention sur la préparation de notre équipage, Boscot 2. Une attention spéciale est réservée à l'entraînement de l'appareil vestibulaire. Il importe de maintenir l'équilibre, même sur le stand d'épreuve. Le hockey est le jeu préféré des cosmonautes. L'opérateur lui-même voudrait bien intervenir, mais il faut filmer. Jour après jour, les exercices se succèdent. ... ... ... Et c'est toujours un cosmonaute qui tourne. C'est bientôt l'envol et les Leonov font une dernière randonnée à ski avant le départ. Ce n'est que dans les chansons que l'on trouve des fleurs dans la neige. Une branche de sapin fait aussi plaisir. Un dernier examen sur la centrifugeuse. Encore un vol dans la piscine d'impondérabilité. 22 février 1965, c'est ainsi que je me représente les premiers instants dans le cosmos. Notre jour à nous est arrivé. Aujourd'hui, à la réunion du parti, notre équipage a fait son rapport. Nous sommes prêts à l'envol. Yuriy Gugarin donne la parole au commandant du vaisseau Voskot II, Pavel Belayef. Camarades communistes. Les réunions du parti de notre détachement, que nous tenons avant nos envols, sont devenues une bonne tradition, précédant l'accomplissement des tâches responsables posées par le parti communiste et le gouvernement soviétique. Nous nous souvenons du jour où ici même prêtait ses mains Yuri Gugarin. Et à présent, nous sommes déjà à la veille du 8e vol cosmique. Avec Alexei Leonov, nous avons fait toutes sortes d'entraînements, avons bien étudié le vaisseau cosmique et avons toujours senti l'aide constante de la part de tout notre collectif. J'ai le grand honneur d'être le commandant du vaisseau cosmique Voskot II. J'assure les communistes de notre détachement et le commandement que je justifierai cette haute confiance comme il sied à un membre du parti léniniste. Alexei Leonov s'est aussi adressé aux communistes du détachement des cosmonautes. Camarades communistes, amis, permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde satisfaction à notre organisation du parti pour la magnifique tradition de tenir à la veille de chaque vol cosmique les réunions de cosmonautes communistes. Avec Pavel Belayev, nous aurons à effectuer un vol cosmique sur le vaisseau Voskot II. C'est avec opiniâtreté et persévérance que nous nous sommes préparés à la réalisation de ces tâches responsables. Je vous assure, camarades, que j'emploierai toutes mes forces afin de réaliser le programme du vol. La place rouge est devenue le principal cosmodrome du pays. C'est d'ici que commence le chemin vers le ciel. La loi de la cité stellaire veut qu'avant l'envol, les cosmonautes viennent sur la place rouge au mausolée. Ils ont prêté serment au parti à Lénine. Lénine. Un mystère. La loi de la cité. Il y a une seule fois il n'est pas celle de la cité. Mais l'aise. Le혜 du nom. L'aise. Je lui en prie. Pouvez-vous. La loi de la cité. Maire. La loi de la cité. L'aise. Et de la place rouge, ils vont directement au cosmodrome. Le 18 mars 1965, Boscot 2 prit le départ. Et le pays tout entier a pris les noms des nouveaux conquérants du cosmos. Les familles d'héros ne quittent pas le petit écran. Alexei, comment vas-tu? J'ai enlevé le bouchon de l'objectif. Je le jette. Voici le Caucase. Je vois en bas le Caucase. Je quitte le sas. Je me sens très bien. Je vois en bas une nébulosité, la mer. Et nous venons juste de passer la chaîne du Caucase. J'aborde l'accomplissement du programme. Alexei enlève le bouchon de l'objectif de la caméra. Je l'ai enlevé. Compris? Je vois le ciel. Je vois la Terre. Le monde entier est témoin des événements fantastiques qui se déroulent dans le cosmos. L'homme est sorti dans l'espace cosmique. Il pleine librement. Je passe à l'écoute. Je me sens parfaitement bien. Je tire le filin. J'ai le soleil au-dessus de moi. Les conditions sont normales. J'ai lâché la rambarde. Alexei Léonov plane dans les immensités de l'univers. Merci. Les conditions de travail sont normales. Alexei, reviens vers le sas. Bien, Alexei. Oui, oui, j'entends. Alexei, prépare-toi à regagner le sas. Compris. Compris. Et voici la dernière page du journal d'Alexei Léonov. Avec mon ami Pavel Belaïev, nous avons accompli la mission. Tout est normal. La patrie nous a accueillis avec chaleur. Merci au parti et au peuple pour la confiance qu'ils nous ont accordé. Ainsi se termine le journal du cosmonaute Alexei Léonov. En perspective de nouveaux vols, de nouveaux exploits, au nom de la paix, de la science et du bien-être de toute l'humanité. Scénario Briaptykov. Réalisateur-opérateur Shumov. Prise de vue Lebedinsky. Prise de son Coquine. Musique Smyrnov. Production des studios de films de vulgarisation scientifique de Moscou. C Federer. Méni. C Federer.